Le Talk Franchise Parole de Franchiseur Nous sommes avec nos invités qui sont là à ce micro de Parole de Franchiseur dans le Talk Franchise et c'est Marie-Emmanuel Asensio qui nous a rejoint, responsable du développement franchise chez Tribas. Bonjour ! Bonjour ! Merci d'être avec nous. On rappelle, même si c'est une marque bien connue en France, ce qu'est Tribas. Alors Tribas, nous sommes fabricants depuis 1980 en France de menuiseries intérieures, extérieures, des fenêtres, des portes, des volets, des portes de garage. Tout ce qu'il faut pour rénover la maison et l'appartement chez un particulier. Aujourd'hui, Tribas, c'est plus de 300 points de vente ? Tout à fait. Nous avons 190 franchisés et 320 magasins avec à terme un objectif de 400 magasins en France. Nous ouvrons à peu près une quinzaine de nouveaux magasins tous les ans. Donc il reste encore des secteurs géographiques sur lesquels on pourrait se positionner ? Oui, des beaux secteurs géographiques. J'ai une trentaine de secteurs disponibles en France et des grandes villes comme par exemple le Havre, Nevers, Brest, Poitiers et d'autres villes encore. Bien, donc 320 pour le moment, 400, ça c'est l'objectif. 400 à terme d'ici 2030. D'ici 2030, très bien. Quels sont en général les profils de ces franchisés qui viennent grossir les rangs de Tribas ? Alors nous avons surtout la spécificité chez Tribas que nous intégrons 80% de personnes qui ne viennent pas de notre métier et que nous sommes là pour les accompagner et les former à ce nouveau métier justement. Par contre, bien entendu, il faut un profil commercial, une appétence pour la technique puisqu'on vend des produits techniques et qu'il faut avoir un argumentaire technique pour les vendre. Et puis du leadership pour manager à terme une équipe de 6 à 8 salariés dans sa concession. Mais tout ça, évidemment, vous nous l'apportez avec des formations. Oui, il y a une formation au départ, une formation théorique de 3 fois une semaine et ensuite tout un accompagnement par l'équipe ouverture pendant 6 mois sur le terrain. Bien, c'est très clair. La stratégie de développement, vous nous en avez parlé. Les conditions d'accès au réseau désormais, quelles sont-elles au niveau financier ? Oui. Alors, pour une création de concession, le budget est de 120 000 euros. Il faut un tiers en apport personnel, c'est-à-dire 40 000 euros. Le reste s'emprunte à la banque sur 7 ans. Nous avons une formule alternative qui s'appelle le carré Tribas avec un projet associé salarié pendant 2-3 ans. Et là, l'apport personnel est de 10 000 euros. Et puis, nous avons aussi des ventes de concessions puisque nos concessionnaires, par exemple, partent en retraite. Et à ce moment-là, évidemment, c'est lié à la vente du fonds de commerce. Donc, il peut avoir besoin d'apport personnel plus important. Une concession, c'est combien de personnes à peu près ? Combien d'employés ? C'est 6 à 8 salariés polyvalents. Donc, un assistant des commerciaux et du personnel technique au niveau des poseurs et du maîtreur. On a bien compris. En tout cas, je crois avoir bien compris que ce n'est pas forcément... Vous ne recherchez pas d'investisseurs pour chercher des personnes qui sont au quotidien. Voilà. Ce qu'il nous faut, c'est des personnes opérationnelles qui vont, entre guillemets, se retrousser les manches pour faire développer leur business. Vous avez 10 secondes, peut-être un peu plus, pour convaincre les candidats de rejoindre votre réseau Tribas. Pourquoi pas ? Alors, Tribas, pourquoi nous rejoindre ? Nous avons aujourd'hui un concept qui est pérenne. Un certain nombre de magasins et encore des secteurs à pourvoir. Des beaux magasins avec des superbes produits à vendre. C'est aussi tout l'intérêt parce que, justement, il y a quelque chose à dire pour convaincre les clients d'acheter nos produits. Et en tant que franchisé, ce qui est important, c'est que le budget de création est raisonnable. L'apport personnel aussi. Il n'y a pas de droit d'entrer à la franchise. Il n'y a pas de royalties sur le chiffre d'affaires et que nous avons un fort accompagnement pour permettre à chacun de réussir. Je crois que tout est dit. Mais on peut en savoir encore plus si on vient vous rejoindre sur ce salon. Vous êtes là sur les 4 jours. Oui, volontiers, sur le stand de Q77. Très bien. Q77 pour vous retrouver. Marie-Emmanuelle Ascension, responsable développement franchise pour Tribas. Merci à vous. Merci, venez nombreux. Allez, merci de nous suivre. L'officiel de la franchise pour nous retrouver, c'est talkfranchise.fr. Et puis, j'en profite pour vous dire que l'officiel de la franchise a un tout nouveau site internet que vous pouvez aller découvrir. C'est l'officiel de la franchise.fr. Le talk franchise. Parole de franchiseur.